Et c'est un petit peu là j'espère que vous allez bien moi ça va super aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo Aujourd'hui je vais vous présenter une machine qui va vous permettre de farmer du bois Bon je vais vite fait vous expliquer comment fonctionne la machine Si ça vous intéresse pas je vous laisse en bas vous allez avoir des chapitres pour passer directement au tuto Alors pour faire très simple ici vous allez avoir une boucle que vous pouvez activer grâce à ce levier Vous voyez là la boucle elle est allumée avec des saplines je vais me mettre ici Juste ici vous avez un observeur avec de la bonne mille Une fois que je vais poser mon sapline il va grandir Une fois qu'il est grand mon comparateur qui est juste là va pouvoir envoyer un système redstone Là vous avez vu ça a fait ça s'est allumé en rouge Ça va être transmis juste ici Cet observateur va voir qu'il y a eu un changement Donc va derrière activer le piston qui est juste là Là il y a des observateurs qui va regarder vers le haut Ils vont tous s'activer les uns après les autres Donc chaque observateur ici va envoyer un système redstone Pour activer tous les pistons Une fois que tous les pistons sont activés L'arbre comme vous le voyez va être poussée Et une fois qu'il sera amené au dessus de cette torche de redstone Un signal va être envoyé juste là Le même principe d'ascenseur avec les observateurs vont se faire Vous pouvez voir là il y a trois étages Ce qui va permettre d'activer tous les pistons et pousser Donc à la fin vous allez finir avec un énorme cube de bois que vous allez pouvoir casser Mais c'est pas terminé Ça je vais pas vous le mettre en tuto je vous le laisse faire en plus C'est un petit bonus pour ceux qui ont voulu comprendre un petit peu On va juste éteindre ça parce que les tic 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 c'est vraiment pas cool Comme vous pouvez le voir ici j'ai un ascenseur aussi à items Comme je disais si on descend en bas Là on a une deuxième boucle qui va permettre de lancer tous les items pour pouvoir les monter Juste ici on a une farm à cactus qui est vraiment très basique Dès que le cactus va monter au dessus il va se casser Ça va tomber dans l'eau Ça va arriver au niveau du hopper qui est juste là Et ça va emmener jusqu'au dispenser Et le dispenser grâce à la boucle qui est là C'est la même boucle qui est en haut c'est le même système Bah va être rejeté Là comme vous pouvez le voir les cactus montent Vont arriver au niveau du hopper qui va descendre dans le composteur Et ensuite ça va aller directement dans le hopper qui va se transformer en bonne mille Et la bonne mille repart dans le stockage Et donc ça fait une boucle un peu infinie Pour la création de ce tuto vous allez avoir besoin de tous ces objets Bien sûr au niveau de la bonne mille et des cactus J'en ai mis beaucoup vous en avez pas besoin d'autant La bonne mille plus vous en avez mieux c'est Je vous laisse mettre pause à la vidéo pour voir tous les objets auxquels vous avez besoin Là vous allez avoir besoin d'un espace de 11 sur 13 Avec une zone ici qui va vous permettre d'avoir toute cette partie là Ici vous allez avoir le mur de piston Et ainsi que l'immense bloc de bois qui va être juste ici On va commencer par la boucle Donc là on va mettre notre dispenser Il doit bien nous regarder Ici poser le levier Un comparateur Faut que le comparateur regarde dans ce sens Faut bien l'activer Et ensuite faire revenir la redstone Juste là on va mettre une planche Une redstone La boucle est terminée Donc si je clique sur mon levier vous pouvez voir que ça fait bien une boucle infinie Et juste là on va en profiter pour mettre un hopper Mettre notre chest Ici on va le remplir de bonne mille Ensuite on va mettre deux morceaux de glace juste là Bon pour la suite Là on va faire notre étape où on va mettre tous nos pistons qui vont pouvoir pousser l'arbre Là on va d'abord commencer par mettre notre comparateur comme ceci Faut bien qu'il regarde dans ce sens là On va mettre notre premier bloc Ensuite on va compter un, deux, trois et on va tourner à gauche Et on va compter un, deux Juste là on va pouvoir mettre nos pistons Donc faut monter jusqu'aux morceaux de verre comme ceci avec plus un Et juste ici on va mettre nos observateurs qui regardent vers le bas Jusqu'en haut comme ça Et juste ici on va mettre des observateurs qui vont regarder la redstone ou les autres observateurs Donc ça doit faire comme ceci Et avant de terminer pour éviter d'avoir des arbres gigantesques comme celui là qui est tout au fond On va compter un, deux, trois et juste ici on va poser un bloc Vous pouvez poser n'importe quel bloc Un bloc de verre fait très bien l'affaire On va casser ces trois là Et maintenant on peut essayer cette partie de la machine Donc on va d'abord activer la machine Ensuite mettre une pousse Et attendre Et là comme vous le voyez tout l'arbre va être poussé Et si j'en fais un deuxième Lui aussi va être poussé Bon on va la désactiver et on va continuer la machine Là on va commencer par mettre les pistons On va se mettre juste derrière On va compter jusqu'à cinq Et ensuite on va faire la totalité du mur en piston Une fois que c'est fait juste ici on va casser un On va mettre une torche de redstone Qu'on va faire suivre grâce à de la redstone Et derrière on va le mettre juste ici Là on va se faire une allée avec du bois Ou n'importe quel bloc bien sûr Et on va faire ça un sur deux Donc on en met un ici Et un au dessus Sur les allées on va mettre de la redstone Et même au dessus Comme ceci Bien sûr on évite de faire des trous On va ensuite faire avancer de un juste ici On va mettre les observateurs qui regardent vers le bas On va faire monter jusqu'au cinquième En fait on va faire à peu près la même chose C'est un espèce d'ascenseur de redstone Et c'est vachement plus efficace Et surtout ça prend moins de place Et là on va se mettre de ce côté Pour pouvoir mettre les observateurs Comme ça le système Enfin plutôt l'impulsion redstone Va être propulsé dans cette direction Je ne sais pas si j'ai été clair J'espère que ça a été Et donc au moment où il va y avoir un bloc Qui va arriver juste ici Comme vous le voyez Le mur de piston va rejeter tous les blocs Bravo ! Vous venez de finir votre machine Vous pouvez aussi rajouter derrière Une forme à cactus Qui derrière va aller au niveau des composteurs Pour faire de la bonne mille automatique Comme vous le voyez ici J'ai de la bonne mille qui se fait en continu Alors deuxième petit conseil Aussi essayez de faire un petit espace clou Avec une porte Comme ceci Et vous mettez votre porte là Pour être à l'abri des monstres Si jamais vous voulez faire ça de façon AFK Donc je vais activer la machine Je vais vous faire un petit accéléré Je vais vous montrer un petit peu A quoi ça ressemble Vu en accéléré Aussi une autre astuce Je vous conseille sur votre clic droit De mettre par exemple La barre espace Comme ça vous avez juste à mettre Quelque chose de lourd sur la barre Et automatiquement Ça va faire clic droit Je vais vous montrer un petit accéléré Je vais vous montrer un petit accéléré Je vais vous montrer un petit accéléré C'est parti ! C'est parti ! Comme vous voyez ça vous fait quand même un très joli bloc Tout ça vous fait à peu près 16 stacks de bois Ce qui est énorme J'ai laissé à peu près la machine tourner 30 minutes Donc c'est quand même assez rapide Et ça vous permet d'être absent pendant un repas Pendant un certain temps Et revenir avec une grosse masse de bois Bon j'espère que cette vidéo vous a plu On se dit à la prochaine pour d'autres tutos Allez ciao ciao !